Malgré l'adoption du décret portant interdiction de l'abattage et de l'exportation des ânes en août 2016 et qui a sauvé au Burkina Faso la famille des azins de l'extermination, la menace de disparition de cette bête de trait reste encore réelle. L'âne est toujours l'objet d'une forte convoitise. Les peaux sont utilisées dans la cosmétique dans les pays asiatiques. Il y a un produit traditionnel qui s'appelle Ejiao et qui aurait des vertus thérapeutiques et curatives. C'est à partir de la peau d'âne qu'une gélatine est extraite pour faire ce produit. On estime qu'il y a dans le monde environ 44 millions d'ânes. Au Burkina, il y a entre 1 million et 1,5 million d'animaux. Aujourd'hui, la demande mondiale est estimée à 1,8 million de peaux par an. Donc imaginez ce qui se passerait si justement le trafic ou le commerce était ouvert. En moins de quelques années, les animaux disparaîtraient du pays. Pour donc éviter à l'homme de se retrouver dans l'avenir, maître sans serviteur, il est invité à changer ses rapports avec le Boudet. Le plaidoyer est mené à peau auprès des propriétés d'ânes, des marchands de bétail, de bouchers et des autorités locales par l'Association pour la protection des animaux au Burkina Faso, APABF. Dans notre pays, l'âne n'est pas bien traitée en fait. Il est laissé à lui-même alors que l'âne est le compagnon fidèle de l'homme. C'est pour cela, avec l'ONG Burkina, nous avons essayé de sensibiliser les acteurs, de vraiment prendre conscience et de sensibiliser les gens en fait que nous puissions aussi prendre soin de notre animal, de notre compagnon de tous les jours. Parce que c'est un animal qui nous aide dans tout, les travaux champêtres, à domicile, à tout. Le choix de peau est justifié par l'APABF comme étant une des zones de transition dans le trafic d'ânes au Burkina Faso. La sensibilisation dans cette localité et environnante s'impose. Mais on assure déjà que depuis l'adoption du décret interdisant l'exportation et l'abattage des ânes, le phénomène connaît un recul. En 2016, ce trafic des ânes a pris beaucoup d'importance et on a enregistré plus de 3090 peaux d'ânes saisies. En 2017 précisément, nous n'avons pas enregistré grand-chose. Il y a aussi la sensibilisation, puisque nous avons continué à sensibiliser la population pour leur montrer quelle est l'importance de l'âne pour nous et sa disparition, ce que ça peut amener comme, en tout cas, un impact négatif à notre pays, à notre production, surtout au niveau de l'agriculture. Si la décision du Burkina Faso de réglementer l'exportation et l'abattage des ânes est déjà fort appréciée, des associations de protection d'animaux comme l'APABF et l'ONG Brooke espèrent l'adoption du texte complémentaire permettant de loger les équidés dans la catégorie d'animaux d'élevage.